Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts aujourd'hui est choisi de vous apprendre le tutoriel l'aigle noir de barbara qui m'a été réclamé dans un commentaire sous une vidéo donc si vous avez des idées n'hésitez pas aussi à me les laisser en suggestions par email sur le facebook ou alors dans les commentaires juste en dessous de la vidéo c'est parti pour ce morceau pour juste morceau on va avoir deux parties différentes parce que nous avons une modulation au cours de ce morceau je vous apprends la première partie et ensuite on verra la deuxième pour la première partie on va commencer sur l'accord de fa majeur donc on a huit accords à enchaîner le premier est en fa majeur donc do fa la rouge vert et violet que l'on va jouer quatre fois car pour l'instant on fait un accompagnement très simple en noir ensuite on va l'enchaîner un accord de do majeur do mi sol rouge jaune bleu mais ce qui fait ce petit ton spécial c'est qu'à la basse on va jouer sa tierce le mi gommé de jaune ensuite on va l'enchaîner un sol mineur pas de piège pour la basse c'est un sol gommé de bleu et à la main droite orange bleu violet rose c'est à dire ré sol si bémol ensuite on enchaîne un accord de ré majeur pas de piège ré fa dièse la orange vert bleu violet et on marque aussi sa tierce à la main gauche donc vert bleu c'est un petit peu la patte de ce morceau voici les quatre premiers accords fa do sur mi le sol mineur et le ré sur le fa dièse la tierce ensuite on va avoir un si bémol majeur donc si bémol c'est violet rose à la main gauche et ré fa si bémol orange vert violet rose à la main droite que l'on va enchaîner un fa majeur donc j'ai déjà la position mais je vais marquer sa tierce sur le la à la main gauche gommé de violette ensuite on enchaîne sur un mi bémol mi bémol majeur c'est mi bémol sol si bémol donc orange jaune bleu et violet rose que je vais jouer avec encore une fois c'est la tierce gommette bleu à la main gauche et on finit avec un bon ré majeur ré fa dièse la comme tout à l'heure mais on marque bien la fondamentale à la main gauche donc on a nos huit accords c'est parti je vous les joue et on doit les jouer deux fois c'est parti Abonnez vous ... Et ensuite on va passer à notre deuxième partie Notre deuxième partie se compose aussi de 8 accords En fait qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les mêmes accords sauf qu'on est monté d'un ton Donc on est en Fa On va jouer un ton au-dessus On passe en Sol majeur Donc attention, tous les Fa seront dièse Et puis on va jouer un ton On va jouer un ton Donc c'est parti pour les positions On va commencer par un Sol majeur Ré, Sol, Si Orange, Bleu, Rose Pas de piège à la base C'est bien un Sol que l'on doit marquer On enchaîne un Ré majeur que l'on connaît bien Pas de surprise Ensuite on va avoir un Ami Donc La à la main gauche, Violet et Mi, La, Do On commence à bien le connaître cet accord Je vous présente un accord, Jaune, Violet et Ronde Rouge Un, deux, trois, quatre Que l'on enchaîne Un accord de Mi majeur Mi, Sol, Si, Dièse, Si Jaune, Bleu, Violet et Rose Avec sa tierce à la main gauche Sur le Sol, Dièse Bleu, Violet Ensuite on a un Do majeur Je vous présente plus parce qu'on le connaît par coeur Il est renversé sur sa tierce Mi, Sol, Do Que l'on enchaîne un accord de Sol majeur Donc c'est le même que tout à l'heure Sauf que cette fois-ci je vais marquer sa tierce Le Si On va mettre Rose à la main gauche Hop Je continue en parlant de tierce On va faire un Fa majeur Que l'on connaît aussi Mais cette fois-ci avec le La Ça tire ceci Fa, La, Do Donc violet à la main gauche Et on finit avec un gros accord de Mi majeur Voici toute la deuxième partie Et pour terminer cette chanson On va avoir deux accords On va avoir deux accords Le La majeur Et le Mi majeur Et le Mi majeur On va donc faire Do dièse Mi la Rouge, jaune Rouge, orange, jaune et violet Avec sa basse violette à la main gauche Un, deux, trois, quatre Et le Mi, je l'enverse On pourrait très bien l'avoir en position parfaite Ce serait une empreinte en moins à prendre Donc finalement Mi, Sol dièse, Si Avec sa basse à la main gauche Un, deux, trois, quatre Et on répète ces accords deux fois Petite astuce Si vous ne voulez pas accompagner votre morceau en noir On pourrait utiliser plein de motifs indispensables Donc voici quelques exemples sur la première partie On pourrait la jouer en accord brisé On pourrait le jouer en arpège Ou alors comme ceci On pourrait aussi le jouer avec une rythmique Mêlant accord et arpège A vous trouver l'accompagnement qui vous correspond le mieux Et qui peut accompagner votre chanson le mieux Pour ceux qui le souhaitent Vous pouvez retrouver tous ces accompagnements Dans la piano box numéro 1 50 motifs indispensables Et pour comprendre tout le fonctionnement De ces accompagnements Je vous conseille de jeter un coup d'oeil Sur le piano aux 30 jours chrono Qui vous apprendra toutes les bases Pour bien accompagner vos chansons Je vous souhaite une bonne journée Un bon piano Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?